C'est un phénomène extraordinaire. Un merveilleux mystère que celui de ces millions d'oiseaux qui, chaque année, s'élancent sur la route bleue du ciel et parcourent à tir d'ailes des milliers de kilomètres. Au cours de leur long voyage, ils traversent les étendues de glace, les vastes mers, les grands déserts. Ils survolent le spectacle grandiose de notre planète Terre. Depuis des millénaires, une multitude d'espèces migrent du nord au sud, d'une ère de reproduction vers une ère d'hivernage et parfois même d'un site du patrimoine mondial marin à l'autre. Cette migration forme ainsi un véritable pont entre la mer des Ouadènes, que se partagent l'Allemagne et les Pays-Bas, et le banc d'Arguen, sur la côte saharienne de la Mauritanie. Ces deux sites marins classés au patrimoine mondial de l'UNESCO comptent parmi les plus riches réserves ornithologiques de la planète. Ils sont directement reliés par la route migratoire Est-Atlantique. Alors pourquoi ne pas suivre l'exemple des oiseaux migrateurs ? Pourquoi ne pas relier les hommes, leur savoir-faire, leurs connaissances ? C'est dans cet esprit que le programme marin du patrimoine mondial a amorcé en 2013 une nouvelle démarche en vue de la création d'un jumelage entre le parc national du banc d'Arguen et la mer des Ouadènes. Le but, mettre en place une coopération à long terme pour renforcer la protection et le suivi des oiseaux migrateurs dans ces deux sites uniques au monde. Vous savez, le parc national du banc d'Arguen est une aire protégée, la plus grande Afrique de l'Ouest, un patrimoine mondial, une superficie de plus de 12 000 km², dont 200 km de côte, au-delà de ses valeurs écosystémiques, donc culturelles, historiques. Il y a encore un réservoir où l'ensemble des oiseaux migrateurs y viennent. Et donc nous considérons que dans le cadre du partenariat avec la mer de Ouadènes, nous allons, au-delà de profiter de l'expérience de la mer de Ouadènes, engager bien sûr un processus de conservation à long terme et pérenne qui pourra nous servir bien sûr de conserver toute cette richesse écosystémique dans toutes ses dimensions, dans toute sa diversité. Donc nous fondons tous les espoirs sur ce partenariat avec la mer de Ouadènes. Pour le site européen et le site africain, la situation n'est pas la même. Les menaces sont différentes. Pour en savoir plus sur les voies migratoires, pour assurer la protection de millions d'oiseaux, l'expérience des uns servira aux autres. Le Wattensee et le Banque d'Again sont très liés pour les migratifs de la mer de Ouadènes. Nous avons un programme très sophistiqué pour les migratifs de la mer de Ouadènes. En décembre 2010, à l'initiative du programme marin du patrimoine mondial, les 46 gestionnaires de sites se sont réunis à Hawaï. Là, ils ont appris à se connaître et ont réalisé que bien souvent, d'un bout à l'autre de la planète, ils étaient confrontés au même problème. La nécessité d'établir des connexions, de coopérer s'est imposée. Leader mondiaux de la protection des mers et des océans, les 46 gestionnaires des sites du patrimoine mondial marin sont des guides, des modèles à suivre. Ils travaillent sur le terrain, ils sont toujours les premiers à intervenir, ce sont eux les gardiens essentiels des joyaux de la couronne des océans. Ensemble, ils seront plus forts. Ensemble, ils formeront un réseau d'experts exceptionnels qui rayonnera dans le monde entier. Le renforcement de la coopération entre la mer des Ouadènes et le banc d'Arguen est une des premières étapes de ce processus. Seuls, nous pouvons faire la différence. Ensemble, nous pouvons changer le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada